C'est un peu d'alouement, c'est un peu d'alouement. C'est un peu d'alouement, c'est un peu d'alouement. C'est un garçon, ce n'est pas facile. Alors c'est très difficile de venir à bout de tes problèmes de famille. Nous sommes dans le trou, dans le site d'enfaillage. Le trou d'enfaillage, je peux dire que ces gens sont l'alouement. Il faut creuser le sol, aller à une certaine profondeur pour atteindre le caillou qui contient l'or. On parle avec les trompes d'alouement, juste pour qu'il n'y ait pas un accident d'enfaillage. Ce que nous laissons à l'eau, ça peut venir sur nous. C'est pourquoi souvent, on attend qu'il y a des trous qui ont fermé des gens. En tout cas, il peut causer la mort de certains sorpailleurs. Là, on est environ à combien de mètres du sol, sous la terre ? Voilà, c'est environ 20 mètres. C'est très profond, mais ce n'est pas encore suffisamment ? Bon, ce n'est pas suffisamment, puisque souvent, on peut creuser, en tout cas, allant jusqu'à 100 mètres de profondeur. Avec quoi vous creusez pour pouvoir atteindre cette profondeur-là ? C'est avec des pioches, des birets qu'on tape, puisque avec les birets-ci, c'est très dur. Quand on trouve des magmas, en tout cas très durs, il faut utiliser des explosifs, des pharaoïs. C'est très dangereux. C'est très dangereux ? Oui, c'est très dangereux. C'est un travail dangereux ? C'est un travail dangereux. Est-ce que tu dis-moi un peu cela ? Un travail dangereux ? Un travail dangereux, parce que nous, actuellement, à l'aune où nous sommes là, si ça, ça vient là, on ne peut plus sortir. À quel niveau, monsieur, on peut avoir de l'or ? Toutefois que vous avancez en profondeur, vous allez trouver des cailloux d'or. Voilà, mais je ne sais pas lequel de ces cailloux, en tout cas, contient beaucoup l'or. Voilà, puisque vous voyez que notre travail est un peu artisanal. Voilà, ce n'est pas trop développé. Et donc, on n'a pas de moyens, en tout cas, pour vous dire exactement, en tout cas, à quelle profondeur on peut avoir l'or. Maintenant, on peut avoir l'or même à géromètre. Ça veut dire, à moins d'un mètre, quoi ? Je ne compte pas être un or paillère jusqu'au bout. Même si je vais devenir un or paillère, ça serait d'une autre mariée. Parce qu'en tout cas, je veux faire l'or paillage autrement. Dans mon idée, si je gagne en tout cas d'opportunité, de changer le travail pour qu'il y ait la sécurité, pour que le travail soit rapide, que nous faisons actuellement, en tout cas, je serais content. Sous-titrage Société Radio-Canada